Musique Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu saluer et remercier l'ensemble des populations sénégalaises et les féliciter pour leur participation à ce scrutin Nous avons parcouru le Sénégal du nord au sud, d'est en ouest en votre compagnie Je voudrais également vous adresser à vous, les membres de la presse mes félicitations et mes remerciements pour l'excellent travail de couverture de la campagne électorale Ces félicitations et remerciements s'adressent également à nos forces de sécurité et de défense à qui je renouvelle mes condoléances du fait de la disparition de certains de leurs membres au cours de cette campagne électorale et je souhaite bon rétablissement à ceux qui ont été blessés Je pense que maintenant la parole revient au peuple souverain Mes prières et mes souhaits sont que le scrutin se déroule dans le calme, dans la sérénité, dans la tranquillité et que le profond désir de changement exprimé par les populations à travers cette campagne électorale ne puisse connaître aucune entrave et qu'on laisse cette population souveraine s'exprimer sans aucune tentative de manipulation du résultat qui sera sorti des urnes et face auxquelles nous devrons tous nous incliner Je voudrais rappeler à moi-même et à tous que le peuple sénégalais est un peuple pluriel mais qui doit rester uni Il est pluriel dans ses confessions, dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses opinions politiques mais nous avons toujours eu le génie d'organiser notre unité et notre cohésion nationale et c'est là la première tâche du nouveau président de la République Je souhaite à tous un excellent scrutin de paix et qu'à son réveil, après sa sieste, le président sortant, sort...